bonjour dans la série de vidéos nous sommes à la troisième et sur les deux premières nous avons regardé comment construire la grille avec le violon en accompagnement donc aujourd'hui on va prendre l'archer puisque le reste je l'avais fait en pizza et puis je vais commencer à jouer des notes de mélodies sur cet accompagnement que nous avons construit alors un petit truc c'est que moi chaque fois que je travaille vous savez que j'enregistre sur un loupeur l'accompagnement et ben je ne sauvegarde pas l'enregistrement ce qui fait que à chaque séance je suis obligé de reconstruire mon accompagnement donc en général je le fais avec deux couches la couche ce que j'appelle mélodie grave en fait avec les notes de l'arpège et puis ensuite quelques accords pour donner la couleur donc à chaque fois je reconstruis ce qui fait qu'en plus je peux le faire dans des totalités différentes donc aujourd'hui juste avant cette séance je viens de le faire je le refais sur un blues en dos et donc on va jouer sur cet accompagnement donc on se rappelle que mon objectif là c'est d'essayer de bien intégrer et de plus me perdre dans la grille donc premier exercice que je vais faire c'est jouer la mesure parce qu'avant on a mis en place les temps on se repère dans la structure et maintenant la mesure c'est la plus petite unité rythmique on va dire et on avait vu précédemment qu'en fait les mesures l'objectif c'est qu'elles se répondent entre elles donc on va faire une mesure une autre qui se répond une mesure une autre qui se répond et comme ça ça nous permettra à peu près de savoir déjà où on en est dans notre ligne de quatre mesures puisque ça va se faire deux fois un petit peu vous vous rappelez comme lorsqu'on chante frère jacques frère jacques dormez vous dormez vous et bien à chaque fois on a une réponse et on ne se demande pas où on en est et là là on va essayer de faire la même chose alors pour ne pas se poser de questions au niveau des notes et du choix des notes ce que je vous propose lorsqu'on va jouer sur la mesure c'est de jouer tout simplement sur une gamme pentatonique puisqu'elle on va dire elle passe partout lorsqu'on joue un blues dans la deuxième partie de la vidéo on jouera sur la gamme de blues donc la gamme pentatonique on va prendre celle de do mineur puisque sur la gamme de blues on a un mi bémol donc je vous rappelle simplement que la gamme pentatonique c'est do mi fa sol si do voilà donc je vais mettre en route le looper et je vais utiliser les notes de cette gamme pour faire tourner et essayer de jouer ces mesures bon Sous-titrage ST' 501 Voilà, donc ce qui est important à ce niveau-là, vous avez vu, c'est de bien marquer noir, noir, blanche, noir, noir, blanche, de manière à ce qu'on puisse mémoriser ces quatre temps, en fait. Donc ce qu'on peut faire, une fois qu'on l'a fait en montant la gamme, en descendant la gamme, c'est de le faire, on va dire, de manière libre, en choisissant les notes qu'on a en vie. Alors le point sur lequel il faut faire attention, si plus tard on ne veut pas se perdre dans la grille, c'est évidemment d'avoir cette structure, mais c'est à peu près de savoir à quel moment on est. Donc la première ligne, c'est toujours des accords de Do. Il faut savoir quand est-ce qu'on passe sur le Fa, quand on revient sur le Do, et qu'on va sur le Sol. Alors un petit truc pour arriver à le faire, c'est que quand on change d'accord, la première note qu'on va jouer, c'est la fondamentale de l'accord. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Je répète, ce qui est important, c'est de bien marquer la noix du bout. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un petit peu comme lorsqu'on respire. C'est le souffle, quand on tire, quand on arrive sur le temps, c'est comme si on soufflait. Et le pousser, c'est comme si on faisait. Et donc on va avoir... Le plus important en improvisation, c'est de savoir où on arrive. Les improvisateurs disent, il faut savoir d'où on part, il faut savoir qu'on arrive, entre les deux, on a le droit de se perdre. Mais c'est très très important, et là, on n'a que trois notes. Il faut que la troisième, la dernière, elle soit super bien plantée, qu'on sache où on va. Alors, on va faire la même chose, mais cette fois-ci, on va se mettre sur un cycle de deux mesures. Et donc, pour avoir une note en plus, on va jouer la gamme de blues. Donc, je vous rappelle, la gamme de blues, c'est la même que celle-là, mais on rajoute la note bleue. Donc, on va avoir... Donc, on a do, mi, bémol, fa, fa, lièze, sol, si, bémol, do. Alors, on dit fa, lièze ou sol, bémol. Suisons les écoles. Voilà. Donc, on va jouer la même grille, cette fois-ci, en montant et en descendant la gamme de blues. Sous-titrage ST' 501 Alors, il y a quelque chose que j'essaie de faire. Je ne sais pas si c'est très visible, parce que je ne suis pas un pro. Mais c'est le fait qu'on est comme dans le premier cas. Mais on a rajouté une note. Donc, on fait... Et donc, on doit bien, à chaque fois, avoir cette impression de planter le tiré. Donc, j'ai essayé de le faire au mieux. Bon, et puis après, on peut faire comme tout à l'heure, jouer une grille en mettant les notes dans l'ordre qu'on veut. Et donc, c'est le début de l'improvisation. Mais en essayant toujours d'avoir en mémoire ces deux mesures et, petit à petit, de les sentir, de les intégrer, de manière à ce que ça devienne un réflexe. Alors, si on s'ennuie en faisant ça, ça veut dire qu'on n'est pas assez dedans. Donc, il faut vraiment qu'on soit... Que ça devienne une espèce de trance, on va dire. Et que ça soit agréable à jouer. Sinon, c'est qu'on est à côté. Allez, on y va. Sous-titrage ST' 501 Pourtant, c'est comment on fait pour donner, finalement, du pubs et ce petit point où on a l'impression que ça swing, que ça avance et que c'est agréable à écouter. Alors, il y a un truc technique au violon, qu'on va montrer, donc je vais vous le montrer. En fait, ça se situe au fait qu'un musicien classique, lorsqu'il joue, toute la partie rythmique est donnée, principalement, avec l'archer. En tout cas, tel qu'on l'apprend dans les écoles et quand on n'est pas encore à très haut niveau. Ou si, par exemple, je monte ou je fais quelques notes, mes doigts vont rester posés. Alors que sur une partie, on va dire, où on essaie de donner du rythme, dans le jazz ou dans d'autres musiques similaires, on va marquer le temps aussi avec ce doigt-là. Donc, on va faire... On peut même jouer en faisant ce qu'on appelle une ghost note, c'est-à-dire, on va, sur la corde à vide, jouer le Ré entre chaque note. Ça va faire... Alors, quand on va faire notre cycle, on va essayer de faire pareil pour donner du peps. On va faire... Alors, on a des difficultés, le point sur lequel j'ai du mal quand on fait ça, c'est de le faire sans volonté, et que, petit à petit, ça devienne hyper décontracté, de manière... Donc, je fais une synthèse de ce qu'on vient simplement de voir. Donc, on va faire avec un accompagnement, si possible, qu'on a créé, mais on peut le faire avec n'importe quel accompagnement. On va essayer de jouer une grille en jouant des mesures bien marquées, avec une question-réponse, 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 trois fois. Et puis, ensuite, on va faire pareil, mais avec des cycles de deux mesures. Donc, on va avoir deux mesures qui vont répondre à deux mesures. Et à l'intérieur de ces deux mesures, on essaiera de garder ce système question-réponse. Il faut qu'il soit complètement internalisé, c'est pour ça qu'il faut le répéter souvent. Voilà, donc, à la semaine prochaine. D'ici là, jouez bien. Et si vous avez des commentaires à mettre, n'hésitez pas, sous la vidéo, à les déposer. Sous-titrage ST' 501